Le département de Charente-Maritime est riche d'un formidable patrimoine culturel, comprenant notamment une multitude d'édifices romans. Voici le détail d'un parcours de Aulnay-de-Saint-Onge à Chadenac en passant par Sainte, révélant six édifices romans du département. Située sur la route du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à Aulnay-de-Saint-Onge, l'église Saint-Pierre-de-la-Tour fut construite au début du XIIe siècle. Elle est considérée comme l'une des plus belles églises romanes de France. Sur la partie sud, le transept est orné de multiples personnages sur le thème de l'Apocalypse. La façade occidentale, quant à elle, comporte plusieurs représentations, telles la crucifixion de Saint-Pierre, sur la partie gauche, ou le Christ entouré de deux saints, sur la partie droite. A l'intérieur, les chapiteaux représentent aussi bien des scènes historiées, d'Alila coupant les cheveux de Samson, des animaux, ici des éléphants, ce qui est très rare, que des scènes grotesques. Une vingtaine de kilomètres plus au sud, à Mata, se trouve l'église Saint-Héry. Datant également du XIIe siècle, elle se compose d'une façade écran, romane, en partie brisée. A l'emplacement de l'arc disparu, on peut apercevoir les vestiges d'un cavalier. A droite de cette façade, la silhouette d'une femme se profile. A ses pieds se trouvent deux animaux rieurs. Outre sa façade, on retrouve sur les fenêtres sud de l'église un magnifique décor sculpté. En continuant votre chemin vers Sainte, ne manquez pas de vous arrêter au petit village de Ledoué, situé à 25 kilomètres à l'ouest de Mata. Là, l'église Saint-Martial vous dévoilera ses plus beaux secrets. Sa façade, composée de six arcs, ainsi que sa nef, date du XIe siècle, tandis que le clocher date du XVe siècle. L'élément remarquable de cet édifice est certainement son magnifique portail roman. En levant les yeux sur une de ses voussures, vous pourrez apercevoir l'agneau pascal entouré de deux anges. Sur la partie droite du portail, un des chapiteaux offre une scène assez surprenante, représentant probablement le péché originel. À Sainte, non loin des bords de la Charente, dans le quartier Saint-Palais, trône l'imposante abbaye aux dames. Fondée en 1047, elle fut le premier monastère de femme de Saint-Onge. Le décor et les détails des arcs de la façade rivalisent d'ingénierie pour mettre en valeur plusieurs scènes biblies. Au centre, sur le portail, les voussures représentent notamment la bénédiction des fidèles par la main de Dieu. Sur la droite se déroule la scène. Le Christ au centre, entouré des apôtres, tend le pain à Judas. La base du clocher est carrée et supporte une tour de forme circulaire. On y retrouve différents motifs sculptés sur les chapiteaux. Hommes et animaux semblent immergés au milieu d'une nature envahissante. De l'autre côté de la Charente, dans le quartier Saint-Eutrope, se trouve l'église du même nom. Nommée ainsi en référence au martyr et évangélisateur Eutrope, elle fut construite au début du XIe siècle. La particularité de cet édifice repose sur ses plans. Les moines de Cluny la conçurent sous la forme de deux églises superposées, avec une partie souterraine, la crypte, aussi appelée église basse, et une partie supérieure, l'église haute. De cette partie, il ne reste aujourd'hui que le cœur et le transept, la nef ayant été détruite au début du XIXe siècle. Dans la crypte se trouvent encore aujourd'hui les reliques de Saint-Eutrope. Dans l'église haute, les scènes bibliques, personnages et autres créatures sont aussi représentées au milieu d'une végétation abondante. Plus au sud, à une dizaine de kilomètres de pont, la façade de l'église Saint-Martin de Chadenac vous offrira un extraordinaire spectacle. Datant du XIIe siècle, cette église est surnommée la Marquise de la Sainte-Onge. Sur la façade, les sculptures abordent le thème du bien et du mal. Les voussures du portail central sont décorées de toutes sortes de personnages. Des saints succèdent à des dragons et des lions. Sur la voussure centrale sont sculptées des vierges sages et des vierges folles, puis, plus bas, les vertus écrasant les vices. Les statues des arcs latéraux ont été mutilées en 1840. Sur la partie gauche de la façade, un des chapiteaux représente Constantin à cheval foulant l'hérésie. Sous-titrage Société Radio-Canada